BX1+, l'invité de Fabrice Groffilet. Et notre invitée c'est donc Leïla Hagik, députée bruxelloise pour le Parti Socialiste et surtout vice-présidente de cette fameuse nouvelle commission chargée de l'égalité des chances et des droits des femmes. Leïla Hagik, ça concerne que les femmes, l'égalité hommes-femmes ou des hommes peuvent s'impliquer ? Pas du tout, ça concerne évidemment tout le monde, toute la société est l'ensemble des députés. Après j'ai pu voir évidemment que malheureusement au lancement de notre commission, ce qui est ressorti c'est le fait qu'il y avait selon certains trop peu d'hommes. Mais moi je tiens quand même à rappeler une évidence, si aujourd'hui en 2020 on a encore créé une commission des droits des femmes, c'est parce que très longtemps, trop longtemps, des hommes ont uniquement occupé ces chaises de commissaires et n'ont pas fait avancer l'égalité et les droits des femmes. Oui, il y a quand même sur 15 députés qui composent cette commission, il y a 13 femmes et seulement 2 hommes. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu ? C'est qu'ils n'ont pas voulu venir, qu'ils n'ont pas voulu siéger dans cette commission ou c'est parce que les femmes ont estimé que c'était plutôt à elles de porter ce combat-là et qu'elles ont été mieux servies quand on se défendait soi-même ? Alors je ne pense pas que c'est les femmes seules qui ont décidé ça. Moi je vais parler de mon groupe, je pense que ça aurait été collectivement très difficile. C'est trois femmes pour l'EPS. Voilà, c'est trois femmes pour l'EPS, ça aurait été collectivement très difficile de choisir laquelle ou plusieurs de nous n'iraient pas dans cette commission parce qu'effectivement nous sommes toutes les trois très engagées sur ce sujet. Après je tiens quand même à rappeler que la seule chose qu'un effectif a de plus qu'un autre député dans une commission c'est lorsqu'on vote en commission. Et même lorsqu'on vote en commission, ensuite on vote en séance plénière et donc de nouveau l'ensemble des députés votent. Et je vous rappellerai quand même que lorsque l'ensemble des députés votent on a quand même toujours une minorité de femmes qui votent alors que nous constituons une majorité dans la population bruxelloise. Oui, il y a 43 femmes sur 89 députés au Parlement du Célois. Donc c'est presque la parité, vous n'êtes quand même pas très très loin de la parité. C'est une assemblée où les femmes sont quand même bien représentées. Elle est fondamentale pour quoi cette commission ? Elle est fondamentale. Il y avait un comité d'avis jusqu'à présent, ça n'était pas suffisant ? Non, ce n'était pas suffisant parce qu'un comité d'avis émettait des avis qui n'étaient absolument pas contraignants. Lorsqu'un ministre recevait sur sa table un texte émanant de cette commission il pouvait la lire ou pas, s'en saisir ou pas, rien n'était contraignant. Ici, on va pouvoir travailler sur des textes législatifs, les voter, les faire passer en séance plénière, pouvoir contrôler le gouvernement, le budget. Donc c'est toute une série d'éléments importants dans la vie parlementaire. Et puis ça envoie un message aussi à la société, c'est dire que ces questions seront au cœur du débat parlementaire et du travail parlementaire pour les prochaines années. C'est-à-dire que cette commission va pouvoir travailler sur des propositions d'ordonnances qui vont devenir plus tard des ordonnances une fois qu'elles ont été votées en séance plénière. Mais contrôler le gouvernement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez demander au ministre président Rudi Wehrvoort et à l'ensemble des ministres de son équipe d'avoir dans chacune des politiques bruxelloises une attention à l'égalité hommes-femmes ? Voilà, exactement. Donc la politique pour les droits des femmes, ça doit être une question transversale. Donc tous les ministres et toutes les ministres doivent s'en emparer. Ce n'est pas juste la compétence de Nawal Benhamou parce qu'elle a l'égalité des chances. Et donc nous nous veillerons à ce que l'ensemble des ministres viennent en commission, viennent répondre à nos questions et travaillent sur ces questions dans leurs compétences et appliquent une part de leur budget à cette compétence. Ça veut dire que dans chaque budget, il doit y avoir une partie qui est dédicacée à l'égalité hommes-femmes ? Évidemment, parce que peu importe la compétence, on doit toujours veiller à ce que les femmes soient autant bénéficiaires de ces politiques que les hommes. C'est quoi les difficultés des jeunes femmes aujourd'hui à Bruxelles ? Le problème numéro un que cette commission devrait adresser ? Moi, je pense que le harcèlement de rue reste le plus grand problème d'une jeune femme quand elle circule dans notre espace public aujourd'hui. Elle est toujours confrontée à cette insécurité, à ce sentiment que l'espace lui appartient moins qu'aux hommes. Et donc effectivement, je pense que voilà, quand je parle avec mes amis en tant que jeune femme, c'est le problème qu'elle soulève le plus souvent. Donc le harcèlement de rue, ce sont des garçons ou des jeunes hommes ou des hommes mûrs qui vous accostent, qui vous sifflent, etc. Comment on fait pour lutter contre ça ? Alors déjà, on pense l'espace public différemment en matière d'éclairage, en matière de rénovation. On féminite l'espace public, on montre que l'espace est tout aussi fait pour les femmes que pour les hommes. Donc ça, c'est de l'aménagement urbain. Est-ce qu'il faut prévoir des sanctions pour les harceleurs ou ceux qui accostent de manière très lourde les jeunes femmes dans la rue ? Parfois de manière très très répétitive et très agressive. Il y a une première loi qui est passée dans ce sens, qui malheureusement est très peu appliquée. Et je pense effectivement que c'est une question qui doit revenir au niveau fédéral. Donc ça, ce n'est pas la région bruxelloise, c'est le fédéral qui doit légiférer. Effectivement, comme souvent dans notre pays, les questions doivent être traitées à différents niveaux de pouvoir. Mais à côté de ça, notre région a une responsabilité de soutien de ces femmes et de mise en place de l'espace public pour faciliter leur sentiment de sécurité. Il y a une conférence interministérielle qui s'est mise en place entre toutes les ministres en charge de ces questions-là. Donc à la région bruxelloise, la région Wallonne, le fédéral, la Flandre, etc. C'est suffisant, il faut aller plus loin. Est-ce que vous, vous seriez favorable à un ministre du droit des femmes au niveau fédéral ? C'est nécessaire ? Effectivement, j'étais à l'initiative d'une lettre ouverte à l'informateur Paul Magnette à l'époque pour lui dire qu'effectivement, il faudra avoir une compétence droit des femmes au niveau fédéral pour rassembler toutes les discussions. Parce qu'effectivement, au niveau de la région, au niveau des communes, au niveau des CPS, beaucoup de choses sont mises en place pour soutenir les droits des femmes. Mais sans le fédéral, sans un refinancement de la justice par exemple, on ne pourra pas avancer concrètement sur ces questions. Les femmes, il faut qu'elles aient aussi leur nom dans les plaques de rue, les stations de métro ? Effectivement. Pourquoi ? Je pense qu'à partir d'un constat, l'espace public a été fait par des hommes très longtemps. Et donc forcément pour des hommes, notre histoire a été écrite par des hommes. Et donc très souvent, les femmes ont été effacées de notre histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est dans l'espace public, on voit surtout des représentations masculines. Et donc je pense qu'il faut changer ça. Il faut redonner une visibilité aux femmes dans notre histoire. Les pouvoirs publics n'y sont pas assez attentifs ? Ça ne vient pas spontanément ? Vous êtes ici rue Gabriel Petit, c'est une femme. Effectivement. Mais malheureusement, il y a seulement 3% des noms de rues à Bruxelles qui portent des noms de femmes, contre 23% pour les hommes. Donc on voit vraiment une très grosse différence. Et l'année dernière au Parlement de Bruxelles, on a voté un texte, enfin mes prédécesseurs ont dû voter un texte pour avancer sur la féminisation de l'espace public. Aujourd'hui, je considère qu'on a un outil qu'on peut très rapidement mobiliser. C'est le fait d'utiliser les noms des stations métro, arrêt et bus, de tram et de bus STIB. Et donc la ministre doit utiliser cette possibilité. Pour à partir de maintenant donner 50% de ces noms à des noms de femmes, pour mettre en avant des artistes, des sportives, des femmes politiques et des résistantes femmes belges. Donc pour les prochaines stations de bus et de métro, il faut qu'à chaque fois qu'on donne un nom d'homme, on donne un nom de femme. C'est ça l'idée ? Il faut savoir qu'aujourd'hui... Elke van de Vrande vous a répondu positivement ? Elke van de Vrande est intéressée par cette question, mais je compte moi-même déposer une résolution là-dessus pour avancer rapidement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 29 stations de métro par exemple qui portent des noms d'hommes, seulement quatre portent des noms de femmes. Sur les quatre, il s'agit de trois princesses et d'une sainte. Je pense que le constat est assez aberrant. On a l'impression qu'il y a une sorte de réveil, une prise de parole politique beaucoup plus affirmée qu'avant sur ces questions-là. Comment est-ce que vous voulez expliquer ? Il a fallu le scandale Harvey Weinstein et MeToo pour qu'il y ait une forme d'accélération ? Alors je pense qu'il y a eu une forme d'accélération à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a aussi eu un changement générationnel et que de nouvelles députées sont rentrées avec une autre vision des choses, un autre positionnement féministe. Et moi je sais qu'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus d'informations envers les jeunes filles par rapport au féminisme, à l'engagement des femmes, au manque de place pour les femmes dans le monde. Et donc ça permet aux débats publics d'être enrichis par de nouveaux positionnements. Le féminisme, c'est plutôt un mouvement qu'on raccorde aux années 70. Il vous le parle encore, ce mouvement. Vous vous revendiquez du féminisme issu des années 60-70 ou ça n'a plus rien à voir ? Pas forcément. Moi je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, moi je me considère comme une féministe intersectionnelle. Donc je pense qu'il y a... Alors expliquez-nous intersectionnelle en 30 secondes. Intersectionnelle, c'est se dire qu'effectivement, quand on est femme, on est victime de discrimination, mais quand on est femme, issue d'une classe sociale différente, quand on a un nom à consonants différent, quand on a une couleur de peau plus foncée, c'est toute une série d'autres discriminations qui sont associées et qui augmentent encore plus la discrimination qu'on subit de base en étant femme. Et donc ça c'est très différent de ce qu'on écrivait ou pensait dans les années 60-70. Voilà, dans les années 60-70, on était quand même assez loin de ça et les choses ont évolué. Et aujourd'hui, je pense que ce nouveau positionnement enrichit nos combats. Merci beaucoup Leïla Agique d'être avec nous. On va marquer une pause dans cet entretien. C'est l'heure du journal, on vous retrouve juste après. BX1 Plus L'invité de Fabrice Groffilet Mais tout de suite, on est avec Leïla Agique, députée régionale bruxelloise. D'abord un mot sur la grève des gardiens de prison de Forêt. C'est quelque chose que vous comprenez ? Oui, je comprends et je pense que ça fait de nombreuses années qu'on entend un signal d'alarme qui vient de ces gardiens de prison. Et de nouveau, on en revient à ce manque de moyens au niveau de la justice. Et donc je les comprends, mais effectivement, ça pose question quant à la sécurité dans les prisons. Émir Kyr, exclu du Parti Socialiste. Émile Oskara, qui a décidé de quitter votre groupe, donc le groupe socialiste au Parlement bruxellois. Ces deux événements, ça vous soulage ou ça vous inquiète parce que ce sont des élus qui sont aussi des Machinawa qui quittent le PS ? Alors, c'est deux choses totalement différentes. Émir Kyr est effectivement exclu suite à la décision de la Commission de Vigilance pour rupture du cordon sanitaire. Donc je respecte ces décisions de la Commission. Et évidemment, je tiens particulièrement au cordon sanitaire. Et notamment... Donc voilà, c'est la première question. Émir Oskara, s'il a quitté le Parti Socialiste, ça fait quand même de nombreux mois, et en tout cas moi depuis que je suis députée, qu'il ne participe pas à la vie active politique de notre groupe. Donc finalement, ça ne nous change pas grand chose pour le Parti Socialiste bruxellois. Pourquoi est-ce qu'on l'a repris dans le groupe PS alors, lorsqu'on a installé le Parlement, alors qu'il y avait déjà eu des incidents entre lui et Caroline Désir et Douane Chahine pendant la campagne électorale, qu'il avait déposé une plainte, qu'il avait mené une campagne un petit peu en marge du Parti Socialiste et que tout le monde s'attendait à ce qu'il siège comme indépendant ? Pourquoi est-ce qu'il a été repris dans le groupe PS, si c'est pour quelques mois après, nous dire, finalement, il n'était pas vraiment avec nous ? C'est-à-dire que le groupe a voulu essayer, essayer de trouver des solutions, essayer de garder le dialogue. Et puis la Commission de Vigilance était également saisie. Et c'est à elle également de trancher, à la Fédération, de trancher la question d'Émile Oskara. Elle a été plus rapide pour Ymir Kier que pour Émile Oskara. Effectivement, mais peut-être aussi parce que la pression médiatique a été moins forte pour Émile Oskara. Et c'est ce qui a un peu décalé la décision d'Émile Oskara. Quand vous le voyez danser, qu'il y a une vidéo avec des musiciens qui sont venus au Conseil communal à Scarbeck, vous vous dites quoi ? Je me dis qu'on doit quand même avoir un certain respect pour les institutions politiques et un Conseil communal le mérite aussi. Le plan hiver qui arrive bientôt à saturation, c'est angoissant pour les autorités bruxelloises. Il va falloir trouver de nouveaux lieux pour accueillir les sans-abri, si on n'arrive plus à les accueillir dans le plan hiver actuel ? Effectivement, et je pense que déjà le directeur de Bruxelles Help a annoncé qu'on cherchait de nouveaux lieux d'accueil. Bruxelles Help, c'est l'agence qui coordonne l'ensemble des ONG et des pouvoirs publics qui travaillent sur cette question-là ? Effectivement, elle vient d'être mise en place, donc elle commence à jouer ce rôle. Alors effectivement, l'urgence est là et donc il faut assurer une aide humanitaire d'urgence. On doit répondre à ces demandes, mais on doit aussi répondre à ces demandes en coordination avec les CPS, avec les communes, c'est tous ensemble qu'on doit, avec la région et la COCOM, pouvoir assurer une réponse optimale, mais aussi avec le fédéral. Parce que trop souvent, le fédéral ne répond pas aux devoirs qu'il doit exercer, notamment quand il s'agit de personnes qui n'ont pas de séjour régulier en Belgique. Donc la problématique des migrants que le fédéral refuse d'accueillir. Effectivement, et donc c'est à la région d'assurer cette question-là, et on le fait parce qu'on ne peut pas laisser ces gens dehors, mais demain, le fédéral devra assumer ses responsabilités sur ces questions. Mais donc la région a les moyens et a la capacité de trouver un bâtiment dans les prochains jours, prochaines semaines, si c'est nécessaire ? En tout cas, on n'a pas vraiment le choix, on doit le faire. Un dernier mot, vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste. Alors je ne vais pas vous demander de nous livrer le secret des négociations pour autant qu'on les communiquait en bureau du PS. Mais vous avez le sentiment, quand vous assistez à ces réunions avec les debriefings de Paul Magnette ou de Jean-Claude Marcourt, qu'il y a une possibilité d'aboutir un jour à un dialogue constructif, voire à un accord entre le Parti Socialiste et la NVA, ou on perd son temps en ce moment ? Écoutez, c'est clair que le PS et la NVA n'ont rien en commun. Sauf changement de positionnement de la NVA, mais changement réel, il me semble que ce sera compliqué de pouvoir entamer des discussions, on en a déjà eu, on n'a jamais refusé de discuter. Il y en a beaucoup ces derniers jours, visiblement. Voilà, mais est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord sur un programme de gouvernement ? C'est une autre question et ça semble quand même compliqué. Compliqué ? Compliqué, ça ne veut pas dire impossible ? Je... Très compliqué. Leïla Agic était l'invité de BX1. Merci beaucoup Leïla Agic.